Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Aujourd'hui les amis nous allons tenter de répondre à une question simple Le serveur 1960D60GT est-il avantagé par Lilith ? Pour ça on va découvrir tous les nouveaux events au passage Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait Bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, pas d'excuses, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous ne pouvez pas le rater, vous l'avez à droite sur l'overlay, vous cliquez dessus On est déjà plus de 3000 sur le Discord donc n'hésitez pas les amis Ça fait toujours plaisir d'échanger avec vous et surtout de vous partager toutes les infos Et certaines même en exclues Et on a tous les représentants de tous les plus gros royaumes sur le Discord Donc n'hésitez pas Les amis, vous allez voir cette bizarrerie, cette étrangeté que j'ai constaté hier Avec des choix faits par Lilith qui pourraient avantager grandement le 1960 Et aussi pourquoi ce changement, pourquoi toute cette modification fait par Lilith au niveau de leur serveur dit de test Regardons immédiatement les events puisqu'il va être question d'events sur le quindroyer malgré le patch On n'a pas encore d'annonce des events anniversaires On voit, on a attrapé les voleurs Ok super, c'est un event anniversaire, on le sait parce qu'il va donner des pièces exclusives du festival d'anniversaire 2022 Mais c'est tout, on n'a rien d'autre alors que le patch est passé Alors que tous les serveurs devraient avoir accès à ces nouveaux events Si on s'en fit au patch log Même si on regarde au niveau des packs, des bundles Rien de particulier à part merveille de connaissance Ils le sortent à chaque fois pour le quiz si je ne dis pas de bêtises On va donc faire quelque chose de simple On va aller voir le serveur 1002 Qui est un serveur qui normalement a toujours été historiquement le serveur de Lilith Qui a les events en avance Il faut savoir que depuis le début du game Le serveur 1002 a toujours 1, 2, voire 3 jours exceptionnellement d'avance sur tous les events C'est comme ça depuis très très longtemps déjà Donc on se trouve sur mon compte le plus puissant Mon compte à 68 433 de puissance Énormissime, je devrais aller faire le KVK avec ça Et si on regarde, on a bien l'annonce des nouveaux events qui sont là Sur le serveur 1002 depuis le 0809 Donc depuis le 8 septembre La date est inversée, écriture anglo-saxonne Mais je vais vous les montrer les events, vous allez les découvrir Mais on va les découvrir sur un autre serveur Puisque regardez si je change de compte Puisque j'ai créé un compte exprès pour cette vidéo Sur le 1960 Si on va sur mon compte sur le 1960 Alors il faut que je le trouve Voilà, on va sur mon compte sur le 1960 Qu'est-ce qu'on va découvrir ? Et bien on va découvrir que les events anniversaires Et bien sont là aussi Regardez, on a bien le petit logo de l'anniversaire Je clique dessus, festival d'anniversaire Alors ça vous a fait sauter l'animation du feu d'artifice Mais le serveur 1960 a bien les events en avance Comme le serveur 1002 Ce n'était pas le cas avant Alors pourquoi Lilith privilégie ce serveur Le 1002 il les a historiquement Parce que c'est un très ancien serveur C'est le deuxième serveur créé par Lilith C'est pour ça qu'il les a Le 1960, non, c'est pas un serveur très ancien Il est ancien, oui Mais pas aussi ancien que le 1002 bien évidemment Pourquoi Lilith a-t-il fait ce choix De donner les events d'anniversaire Et sûrement les events d'avenir en avance sur ce serveur Je ne sais pas Hésitez pas en commentaire à me mettre votre avis Moi de mon point de vue c'est simple Soit il y a des devs de Lilith sur le 960 Ou du personnel de Lilith Soit ils souhaitent avantager le 960 Ce qui les avantagerait aussi Puisqu'ils savent que les mecs vont tester à fond les events Tester à fond les bundles en achetant tout Donc c'est un accord gagné-gagnant Mais c'est quand même déloyal De mon point de vue par rapport aux autres serveurs De procéder à ce changement Puisque jusqu'à présent le 960 était logé Comme les autres serveurs Alors regardons maintenant plus précisément Vous le voyez déjà ça va durer deux semaines les events Du 8 septembre comme je vous l'ai dit Donc ils les ont depuis hier Jusqu'au 23 septembre On a le livre de l'année Rock Événement terminé Je clique dessus J'ai même rien Je ne sais même pas ce que ça donnait C'est clairement le livre 2022 Qui va vous dire tous vos exploits Vous avez chassé des barbares pendant 20 ans Et vous voyez comment on a niqué notre vie En passant des semaines entières Non-stop sur Rock Le cirque des merveilles On ne peut pas y aller Mais événement terminé Mais Alors là c'est un petit bug Il a pas encore commencé Vous le voyez on est dans 16h10min Et 22s On a autre événement On va aller voir ça après On a le quiz d'alliance Qui n'a également pas commencé Tout commence demain Alors c'est marrant Tout est annoncé pour hier Mais une grande partie commence demain Et vous allez me dire Mais si ça commence demain Sur tous les serveurs Et qu'il n'y a pas de timer sur les autres Blablabla Non il y aura un timer aussi Sur tous les serveurs Puisque eux ont déjà accès Au magasin Ils ont déjà accès A la surprise de présence également Regardez d'ailleurs Je vais cliquer sur Surprise de présence Avant d'aller sur autre événement Et bien surprise de présence Ça donne Des petites pièces des familles Alors je vous l'avais montré Screen là Ça donne pas grand chose Il faut pas se connecter Pendant 7 jours Consécutifs Regardez bien Il faut se connecter Pendant 7 jours Durant les 2 semaines Donc 1 jour sur 2 Ça va Ils ont été réglo Ça change On a des events Tous ces 7 jours consécutifs Deuxième jour 10 pièces Troisième jour 10 pièces Sixième jour 30 pièces Bah c'est normal Il y a 2 jours où il donne rien Donc ça c'est pour Technique marketing Pour que vous reveniez au moins 6 jours Ce qui permet d'avoir 60 pièces Et au final On a un coupon d'anniversaire Qui nous permet de récupérer Une récompense de décoration Pour mettre dans votre ville Qui sert strictement à rien De mon point de vue C'est comme les cadres d'avatar Les plaques de nom Tout ça De mon point de vue Alors je sais que certains d'entre vous Kiffent et collectionnent Ça ne sert à rien Mais c'est pas aussi Wish Que les cadres d'avatar Qui nous ont mis dans des bundles Et qu'il fallait acheter Alors là Ça c'est vraiment de l'arnaque Retournons les petits dessins aussi Là ça m'a rendu ouf Quand il l'avait fait Retournons donc On va aller voir Le store Piste du désert On peut pas encore y aller Ça sera la technique Avec le dromadaire Et pas le chameau Oui excusez moi Pour les experts En animaux C'est bien Les dromadaires Et non pas Des chameaux Ça se trouve je dis ça Mais c'est l'inverse Mais si je dis pas de bêtises C'est bien des dromadaires Et si je regarde le dessin C'est bien un dromadaire dessus Regardons donc Les surprises de présence Je peux avoir offert Par Lilith 60 pièces Allons voir ce que j'ai pour 60 pièces Normalement pour 60 pièces J'ai que des trucs éclatés Et bien oui Effectivement Déjà on a le thème de ville Même le thème de ville Il est à 200 pièces Alors le thème de ville Je vous l'avais déjà montré Il y a le thème Alors là on est pas là dessus Mais il nous le montre pas Il faut aller le chercher loin Je vous l'avais montré Dans une vidéo Il y a deux jours On a le cadre d'avatar arc-en-ciel Pour 50 jours 4 d'avatar 12 réunions 12 réunions Effectivement Il sert à rien La plaque de nom Voyez ça c'est les trucs Ceux qui claquent des pièces là-dedans C'est vraiment Vous avez vidé tout le store Parce que acheter ça Faut être éclaté Je vous le dis Ensuite on a des sculptures De commandant Et maintenant Lilith Regardez Ils font toujours cette technique là Ils nous font des sculptures De commandant A prix remisé Un petit nom Alors quand je vous dis Ils font tout le temps Cette technique là Ils le font aussi en KVK Alors est-ce qu'on a accès Au store du KVK Est-ce qu'on a accès Au store du KVK Ouais regardez Le store du KVK Ils font bien 8 sculptures A 50% Et 18 sculptures A taux plein Et bien maintenant Pour les events Ils ont l'air de vouloir faire La même chose Un nombre de sculptures En remise A 40 Alors ça je trouve ça bien Ça permet à tout le monde Même les purs freeplayers De pouvoir bénéficier De remise C'est une très bonne chose Après N'en mettre que 2 Je pense qu'ils pourront en mettre 4 3 4 Ça serait un petit peu plus Réglo Peut-être monter à 15 Les sculptures payantes Et monter à 5 Les sculptures de commandant légendaire Comme on a pour le store de KVK On a un 18-8 Ou 18-5 C'est plutôt équitable C'est plutôt propre La 2 C'est bien C'est très bien quand même Mais ça serait encore mieux S'ils en mettaient 4 Par rapport au nombre de payantes Et avec les 60 pièces Que vous récupérez Vous avez l'assurance Si vous vous connectez 6 jours consécutifs De pouvoir en acheter Au moins une et demie Et d'avoir la moitié De l'autre Sans compter si vous faites Un ou deux events Vous pourrez avoir Ces deux sculptures 150 pièces La sculpture légendaire standard C'est super cher Les coffres légendaires Pareil Ils nous ont fait 8 coffres légendaires A 80 C'est limité Alors je sais pas Pourquoi ils mettent limité Parce que regardez Autant Même l'autre Limité Limité Alors qu'ils sont tous limités Il y a tous une quantité restante Donc tout est limité C'est pas limité Le bon terme Ils devraient mettre promo Par exemple Ou temporaire Ou trouver un autre nom Une traduction à l'arrache N'hésitez pas à mettre Sur les clients anglais Ce que c'est le terme Qu'ils ont utilisé Parce qu'à mon avis C'est Kevin Qui nous a fait une traduction Eclatax Coffre de choix De matériaux D'équipement 8 Ça c'est un bon achat Évidemment Alors évidemment Cette ligne là Avec les sculptures Et le coffre de matériaux C'est ce qu'il faut acheter Coffre de choix De fragments de plan Pour les janvier C'est très clean ça Franchement C'est très très bien C'est un bon item à acheter 40 Il en faut Vous pouvez en avoir 30 Entre acheter Deux sculptures légendaires Ou acheter des coffres De choix De fragments de plan C'est simple Si vous vous posez la question Si vous avez déjà Un ou deux bons binômes Même déjà un binôme Et qu'il n'est pas bien stuffé Il vaut mieux Maxer le stuff Et avoir un binôme au top Plutôt que vouloir avoir Entamer Plutôt un deuxième binôme Et ne pas avoir de stuff Donc priorité Au coffre de choix De fragments de plan Et après Pour 40 Vous pouvez aller acheter Les sculptures De commandant légendaire Tome du savoir C'est Eclatax Les sculptures lumière On prend pas L'état Leur initialisation de talent Sert à rien Sert à rien Les clés de cristal Évidemment on prend Donc c'est simple Sur ce store là On focus D'abord Les matériaux Donc coffre de choix De matériaux d'équipement Légendaires Coffre de choix De fragments de plan Les sculptures légendaires Et après Une fois que vous avez réussi Si vous avez tout vidé Alors là c'est que vous avez Cliqué un petit peu de thunes C'est d'aller chercher Les clés de cristal Elles sont à 12 Et si vous pouvez En attraper aucun Et qu'il vous reste des pièces Prenez les clés de cristal C'est très propre Et vous pourrez peut-être Avoir de la chance Et avoir peut-être Un item de craft légendaire Même épique Déjà C'est déjà pas mal Voilà pour la boutique anniversaire Si on clique dessus Vous voyez j'ai déjà des pièces Si on clique dessus On voit On peut en obtenir Sur piste du désert Piste du désert Ça a pas encore commencé Surprise de présence Évidemment on en a récupéré Quiz d'alliance On en a récupéré Attraper les voleurs Les votes vous avez vu On pourra avoir des pièces Chasse au trésor Qui a ouvert Donc chasse au trésor On peut aller chasser les pièces Ou récupérer des petits morceaux Et après en combinant On va pouvoir obtenir des pièces Alors là c'est nouveau Il nous le dit pas Combien on peut obtenir de pièces Est-ce qu'il nous montre Est-ce que je peux avoir la liste De ce qu'on peut obtenir Non on ne peut pas avoir la liste Donc ça sera la surprise A la chance Quand vous ouvrez un coffre Sur la chasse au trésor Avec la carte mystérieuse Hop on retourne sur les votes Et sur le magasin Pour voir comment obtenir des pièces Incident étrange Ça ça n'a pas encore commencé Incident étrange Vous le savez On connait parfaitement Cet event Et pour finir Entraînement aux armes On pourra aussi Récupérer des pièces Entraînement aux armes Pareil Je vous en parlerai Quand il aura pop Il n'a pas encore commencé Il n'est d'ailleurs Même pas annoncé Si je dis pas de bêtises Je ne savais même pas Qu'entraînement aux armes Allait nous filer Alors je le cherche Entraînement aux armes Est-ce qu'on l'a ici Oui on l'a déjà ici Et on va pouvoir obtenir Il ne veut même pas me mettre Combien on peut obtenir Je ne peux même pas savoir le nombre Je ne peux pas slider J'essaye Vous ne voyez pas Avec mon doigt slider Mais on ne peut pas Juste on va pouvoir obtenir des pièces C'est ce qu'on sait Et là de ce côté là Pareil on ne sait pas Le nombre qu'on peut obtenir Sachant qu'attraper les voleurs Il est plus facile de se classer Attraper les voleurs Qu'entraînement aux armes Où il va falloir être bien classé A mon avis Pour avoir un nombre de pièces Conséquent encore une fois Un avantage au Kraken Et au vrai pur Pas free player Au vrai pur dépensier Au vrai spender En tout cas Si vous avez un beau binôme Vous voyez avec du bon stuff Entraînement aux armes Vous serez également au max Au niveau des autres events Sur ce serveur Comme sur les autres Je vais retourner Sur mon compte principal On a fait le tour De tous les events anniversaires Qui ont pop pour le moment Donc n'hésitez pas en commentaire A me mettre votre avis Est-ce que selon vous Le 1960 Est avantagé par Lilith Jusqu'à présent Je disais non Mais là Quand je vois Une nouvelle fois Qu'on leur pousse Les events en avance J'aurais tendance à dire Et bien écoutez J'ai l'impression Que Lilith Leur donne un avantage En faisant ça Si on retourne Donc comme prévu Au niveau des events Le royaume doré Je vous ferai Alors j'ai commencé A vous faire Refaire le guide Mais je ne l'ai pas fini Vous voyez Je ne suis pas encore fini Je n'ai pas fait Mes deux derniers tours J'ai encore mes troupes La fouille archéologique Et la chasse à l'histoire Revenons-en Vous le voyez Je suis arrivé A 109 marteaux Alors je vais évidemment Faire les fouilles Pour en récupérer 30 de plus Donc je vais monter 29 très précisément Je vais monter A 128 marteaux Je vous conseille Encore d'attendre Stocker les marteaux Et on fera Un gros tirage Peut-être autour des 200 Pourquoi Stocker les marteaux C'est très simple Si vous regardez Les règles Les étages Qui sont des multiples De 5 Sont des étages De trésors occultes Vous pouvez choisir La récompense ultime Parmi une meilleure sélection Qu'aux étages normaux Après il faut avoir atteint Le niveau 8 D'hôtel de ville Patati patata On regarde Si on regarde Les récompenses Et occultes Alors là Les récompenses standards Franchement Elles sont toutes nasses Mais les récompenses De trésors occultes On peut choisir Entre tous les crafts Légendaires Excepté ceux qu'on a Lors du KVK Bien évidemment Et évidemment Je les veux Ces crafts Donc il faut atteindre Le plus de niveau 5 possible Avec 109 Vous allez me dire Ah ouais Mais avec 109 Tu peux déjà avoir Beaucoup de récompenses Et bien non Pas tant que ça Normalement Je dois avoir Un petit stock Sur l'un de mes comptes Je vais vérifier Si j'ai un petit stock On va faire le tirage Et vous allez voir Que c'est pas si avantageux Que ça Je regarde sur un de mes farms Est-ce que j'ai un stock Si j'en ai pas Ça sera pour une prochaine fois J'en ai 56 Sur ce compte là Donc vous le voyez Vous vous dites peut-être Avec 56 Bon allez Tous les 10 marteaux Je monte un level Donc tu vas monter 10 étages intermédiaires Vous allez voir C'est pas du tout le cas Alors qu'est-ce que je vais prendre Je vais prendre Je vais prendre Je vais prendre La défense de la cavalerie Allez Je vais lui mettre ça Et en étage intermédiaire Je ne sélectionne rien Puisque je pourrais choisir Quand ça va arriver Et je vais faire un auto Et vous allez voir Ça va pas être si Alors creuser Et après je fais un auto Ça va pas être si avantageux Que ça 56 J'ai déjà fait des tirages Sur mes autres comptes C'est pour ça que je le sais Regardez je fais un auto Déjà 56 Il m'en a fallu combien Il m'en a fallu 19 Pour passer un niveau C'est énorme déjà Donc je suis même pas sûr D'arriver au niveau 5 Je vais faire le deuxième étage Vous allez voir C'est pour ça qu'il faut stocker Et 200 Ça sera pas du luxe Il m'en a fallu encore 10 Pour repasser un niveau Je ne suis même pas sûr D'atteindre le seuil Numéro 5 On va voir combien Je vais en avoir là Tac Je continue Il va m'en falloir combien 5 Donc je me rapproche J'arrive au niveau 4 Est-ce que je vais réussir A dépasser le niveau 5 Puisque c'est le but Ça va être très chaud 5 Les tirages d'avant étaient quand même Assez difficiles Le premier tirage d'avant Était ouf Il m'en a fallu 10 Et voilà Là je suis au niveau 5 L'étage du trésor occulte Je peux choisir Ce que je vais prendre Alors là Je voudrais plutôt De la défense Sur ce genre de compte Donc je vais prendre La cape Pour défendre en infanterie Creuser Est-ce qu'avec 10 Je vais réussir A avoir 8 parchemins C'est énorme 8 morceaux de parchemin Regardons ce que je vais obtenir C'est ça 4 Et vous le voyez Je n'ai même pas Obtenu le niveau 5 Donc 56 De claquer Qu'est-ce que j'ai obtenu J'ai obtenu J'en ai peut-être Un petit peu des marteaux Regardons si j'en ai J'en ai encore Un 56 De claquer Je n'ai pas réussi Je vais mettre mon claquer Un 57 Je n'ai pas réussi A avoir Voilà 57 marteaux de claquer Je n'ai pas dépassé Le palier 5 C'est pour ça Je vous le dis On va stocker Un max Je retourne Sur mon compte principal On va stocker Un max de marteaux Si Allez 60 nous permet D'atteindre Le niveau 5 Et de le dépasser On va essayer de faire ça 5 fois Pourquoi faire ça 5 fois C'est très simple Si vous regardez Au niveau du palier intermédiaire Alors on est sur Ce petit item là Voilà cet event là Au niveau du palier intermédiaire On récupère 8 craft Si j'arrive à le faire 5 fois Alors 4 fois J'ai déjà suffisamment Donc il faut au moins atteindre 4 fois Il faut au moins atteindre le niveau 20 Voilà Parce que Quand je vais avoir 4 fois Un niveau 20 dépassé Je vais récupérer 32 parchemin Du même item Donc ça me permettra De le crafter directement Si j'ai les équipements Pour le craft Donc au moins 4 paliers Il faut atteindre Le niveau 20 Si pour 60 J'atteins le niveau 5 Il me faut 4 fois ça Donc il faudrait que j'ai Au moins 240 marteaux Donc on va continuer de stocker Quand on aura 250 On fera le tirage Et on verra Et ça se trouve On aura plein de chance Et on va en conserver Plein des marteaux Et on pourra aller plus loin Ou faire un tirage Plus long Une prochaine fois encore Voilà pour le conseil De chasse à l'histoire Pour le reste Pas de surprise On va avoir D'autres events Qui vont arriver Comme on l'a pu le voir Pour les events Qui vont arriver Avec l'anniversaire N'oubliez pas On aura très probablement Des bundles Je vous dirais S'ils sont avantageux Mais si vous comptiez Dépenser sous peu Attendez Les bundles anniversaires Car à mon avis Ils vont être très intéressants Les années précédentes Qu'ils l'étaient Ils étaient vraiment Les meilleurs Parmi tous les bundles Distribués ou proposés Par Lilith Donc gardez Votre CB Dans votre poche Pour le moment C'est tout pour cette vidéo Les amis N'hésitez pas à me donner Votre avis en commentaire Et notamment sur le 960 Est-il avantagé Par Lilith Si cette vidéo vous a plu Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Les amis Un excellent week-end A tous Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz